Petit soleil, y'a qui se lève, quand il sommeille et j'm'isolère Quand il sommeille et j'm'isolère Petit soleil, y'a qui se lève, quand il sommeille et j'm'isolère Fuck les syndicalistes comme nos amicaries, pour ne plus m'égarer je n'ai qu'à te vaincre Mes amicalines sont des kamikazes, disent que j'ai le style des années 80, je ne veux plus te revoir Imagine se montrer, la magie d'sse monde, est-ce que t'as chié c'est mort ? J't'en récolté mes semences, mesurer mes émois, qui m'attirent comme des aimants Ah c'est bon laissez-moi, j'ai plus de remords moi, les plus valeureuses demandent, pourquoi ? Elle m'aurait mariée, mais bien heureusement l'amour est mort Bon allez, Oscar, c'est parti, merci d'être avec toi Merci à vous Avant d'arriver à ce début de carrière, tu as été chez nous, chez Diagonal Déjà à combien de temps est-ce que t'as étudié chez lui ? J'ai étudié trois ans, de la seconde à la terminale J'étais un peu largué dans mes études, ça se passait pas très bien Et Diagonal m'a accueilli en proposant des solutions qui s'adaptaient vraiment bien à mon profil Notamment de mettre en valeur les qualités de l'élève, plutôt que... qui se noient dans toutes les matières Et pour ma part c'était le français, donc ça m'a permis de... de m'intéresser à la littérature Notamment avec Monsieur Corvisier, mon professeur Et t'as des souvenirs, qu'est-ce que tu gardes comme souvenirs de ta scolarité ? Des belles rencontres, autant les élèves que les profs Un intérêt pour la littérature qui s'est... affirmé Je garde contact avec plein de personnes qui me sont chères aujourd'hui Est-ce que tu pratiques déjà l'écriture dès la seconde ou pas ? Pas dès la seconde, ça m'est venu à la fin de la seconde ou en première Notamment avec Verso, un autre rappeur que j'ai rencontré là-bas Qui est devenu un de mes meilleurs amis, avec qui on a vraiment commencé à faire du rap Et puis l'enseignement aussi, encore une fois à travers la littérature Qui m'a donné des sources d'inspiration Alors l'aménagement particulier de Diagonale Qui est donc un établissement horaire aménagé Est-ce que ça, ça t'a permis justement de développer d'autres activités Comme l'écriture, la musique, le rap, le fait d'avoir cours le matin ? Oui bien sûr, avec cette même personne Verso, on a monté un studio de manière un peu artisanale On allait chaque après-midi enregistrer des choses, on commençait tout juste Donc c'était vraiment nos débuts Et ça nous a permis de créer un premier projet dont aujourd'hui je ne suis pas très très fier Mais bon, c'était une première approche en tout cas Donc après ton bac, bac littéraire, c'est ça ? C'est ça, exactement Tu as décidé de poursuivre par Prépa ? C'est ça Donc d'abord Épocagne ? C'est ça Et actuellement ? Cagnes, exactement Et en Cagnes, ok Donc comment est-ce que tu fais pour concilier les deux ? Et est-ce que ta formation justement chez Diago Tu as permis d'avoir, on va dire, une certaine manière de travailler Qui t'aide dans tes études supérieures ? Pour certaines matières notamment, ça m'a permis Enfin, je suis arrivé avec un peu d'avance, notamment en français Et c'est vrai que c'est un rythme vraiment différent Parce qu'ils nous en demandent beaucoup, même trop Et c'est le jeu en fait Et c'est vrai que j'étais assez bien préparé grâce à Diagonal A ces études qui sont exigeantes, comme tu l'as dit Et concilier les deux, c'est très difficile Pour prendre une petite anecdote J'ai déjà fait un concert le vendredi soir Et eu un DST de 6h le samedi matin d'après Donc c'est dur de se remettre dans les études juste après ça Mais je pense que tout est une question de mesure Dans le sens où il faut savoir donner un temps pour tout Enfin, à chaque chose Et savoir bien séparer les deux Mais c'est possible à mon sens Toi, tu qualifies toi-même ta musique de mélancolique Pourquoi mélancolique et si c'est le cas Quelle est ta définition de la mélancolie ? La mélancolie, aujourd'hui c'est un peu vu comme Enfin depuis la psychanalyse notamment Comme synonyme de dépression Moi je vois pas ça vraiment comme ça C'est plutôt en son sens antique Dans le sens où c'est un état d'âme C'est vivre le deuil Un état d'esprit C'est une interprétation des souvenirs Des choses comme ça Par exemple, mon voyage Je fais un voyage en Italie Avant d'écrire ce projet Tout seul Et c'est ça qui m'a inspiré De me remémorer, de ressasser des souvenirs Leur interprétation Et voilà, chacun sa façon de le voir Est-ce que tu penses que cette mélancolie Elle est liée à ton âge ? Justement à la fin d'un état d'adolescence On va dire le début de l'âge adulte Ou bien est-ce que tu penses que c'est lié à ta génération ? Et à tout ce qui se passe en ce moment Et ta manière de le vivre ? Je pense pas qu'il y ait d'âge pour être mélancolique J'ai pu faire des rencontres De personnes qui avaient mon âge Comme d'adultes Qui ont toujours une part de mélancolie Avec leur interprétation Après je pense juste qu'elle prend des formes différentes Selon les périodes Par exemple pour les millénials Ce serait Pour ma part en tout cas Et ce que je côtoie C'est peut-être une fascination Des années 70 par exemple De mai 68 D'événements comme ça Qui nous fascinent Avec plusieurs aspects bien sûr Et je pense que C'est propre à chaque génération Et comment est-ce que Toi t'expliques que justement Pour la plupart des gens Le rap est un style qui est bourré de clichés Et en France C'est plus une mode Qu'un genre Et en tout cas un genre littéraire à part entière Alors qu'on pourrait dire que c'est la poésie d'aujourd'hui Comment est-ce que tu expliques ça ? Parce qu'il y a plein Enfin les gens ont plein d'idées reçues C'est toujours pareil Par exemple quand le rock est apparu C'était une musique beaucoup critiquée Par les parents de ceux qui en écoutaient justement Je pense que c'est un phénomène un peu similaire Que des gens s'arrêtent à ce qu'ils voient Parce que c'est vrai que la plupart des choses Qui sont proposées au grand public Ce sont des choses un peu repoussantes Empreintes de misogynie De capitalisme Etc Et pourtant Je pense qu'une Une nouvelle génération de rappeurs Commence à émerger Avec un rap d'influence littéraire Qui a su concilier Une écriture profonde Fine, cultivée Avec Avec des Une musique qui peut être accessible Au grand public Donc là toi tu es en cagnes Tu passes tes examens Donc tu es à l'aube On va dire D'une carrière littéraire Et en même temps Tu sors un premier EP Donc tu es à l'aube D'une carrière musicale aussi C'est ça Quels sont tes objectifs Pour le futur des rêves Dans la musique j'espère Parce que c'est ce qui me tient le plus à coeur Et après je pense que les deux Sont conciliables en fait Et sont interdépendants même Pour moi c'est ma façon de le voir en tout cas Donc j'espère Faire de la musique encore longtemps Et puis Pouvoir en vivre peut-être Même si ça me paraît assez compliqué aujourd'hui Pourquoi pas Et dans dix ans Tu te vois où ? Comment ? Dans dix ans À faire de la musique Encore une fois J'espère que j'aurai atteint mes objectifs Enfin Mon idéal artistique en tout cas Et que Je ferai toujours une musique qui me ressemble En tout cas j'y tiens Que Je me travestirai pas Pour Gagner de l'argent Comme le font beaucoup malheureusement Et bien c'est ce qu'on te souhaite Merci Merci à toi On parle bien monsieur Ça va pas trop ? Ça va Bon J'essaie un peu Un peu de varier Ouais ouais T'es le raison Ça c'est ça C'est ce qu'il y a de l'argent C'est ce qu'il y a de l'argent Culture à son effigie Dans leur mémoire fugitive Son image reste figée Comme un souvenir exprimé par le peintre Pris par le bad Il parle pas encore des blessures à s'infliger Tu veux soigner ton mal Répare le bien Épargne-moi Tu me fais rêver de la vie d'artiste quoi J'ai besoin de travail Je me perdrai pas dans le divertissement On se voyait dans le 6 Ils y croyaient tant Je pense à m'éloigner quand je tisse Toi et moi noyés dans le sticks Fin de ben 6 obviously C'est toujours la vie nous mène Sur le phénomène Le Thafon l'a fait de même Tu me traites de pas de phénomènes La révélage fait des kilomènes Une vie nous mène C'est toujours la vie nous mène Une vie nous mène Le Thafon la fait de même Tu me traites de phénomènes Un réélage fait des kilomènes